hello ça c'est nouveau moi en tenue de cuisine pourquoi? j'ai fait exprès comme ça c'est un peu visuel tu comprends que moi je vais parler d'autres choses que de la danse et du féminin sacré et c'est même pas vrai parce qu'il est clair que quand tu danses moi en tant que professeur de danse j'ai dû faire attention à mon corps et mon énergie quand tu veux danser quand tu veux avoir toute ton énergie à ta disposition, tu as besoin que tout fonctionne et que tu puisses vraiment faire ce que tu, les mouvements que tu as envie de faire, ton corps doit, donc j'aime pas le mot, mais quelque part c'est ça t'obéir, moi j'ai commencé avec la danse classique quand j'avais 6 ans et la danse classique c'est quelque chose de super discipliné et tu, vraiment tu tords les muscles, tu fais un tas de choses pour que tu puisses donc faire ces mouvements très régulièrement etc, faire le grand écart ça ne s'invente pas, tu vois ou prendre, faire les jambes que tu peux, tu vois comme dans le ballet moi j'étais méga souple mais pas de naissance parce que j'ai travaillé pour donc voilà l'idée d'avoir ton corps qui fonctionne et qui t'obéit et que tu es maître de ton corps c'était quelque chose qui était imprégné chez moi depuis très 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 jeune avec beaucoup de discipline et beaucoup de je force mon corps il doit m'obéir mais je vais aussi faire en sorte de me nourrir et d'essayer de voir de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne quand est-ce que je mange un truc qui me donne plein d'énergie je fais quelque chose qui le lendemain ne me donne pas beaucoup d'énergie donc j'étais occupée longtemps avec le sujet et pourquoi est-ce que ce sujet me passionne toujours encore ? parce que quand j'ai commencé plus tard à faire des cures de détox des cures de jus vert de toutes ces choses je me suis rendu compte que non seulement ça avait un impact incroyable sur mon énergie mais aussi sur la spiritualité sur le fait de pouvoir méditer ou le fait le fait de pouvoir comme ça s'aligner et de se sentir connecté à quelque chose de plus puissant ou de plus haut ou de plus lumineux que moi et ça ça m'a franchement étonnée parce que dans tous les cures de printemps ou des régimes que tu peux faire tu vois moi j'étais obsédée je pensais toujours que j'avais un trop grand ventre j'ai eu quatre enfants donc même si je faisais la danse orientale moi je trouvais que ça c'était non j'avais toujours ce standard de la danse classique pour moi pour moi j'étais toujours trop grosse donc je ne supportais pas et donc les régimes et tous les trucs j'en ai fait mais mon étagère est plein de livres j'ai étudié je ne sais pas combien de choses et j'ai découvert en faisant ça de plus en plus de livres holistiques des gens qui parlaient de la nourriture autrement par exemple tu en as un ici par Aubert Masson super régénération par les aliments miracles tu vois ça non tu ne vois pas ça mais j'en ai plein 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 comme ça des livres et quand tu lis ça et tu te rends compte que quand tu fais une cure où tu vas te faire du bien tu vas te réjouir de faire une cure parce qu'enfin tu prends vraiment ta santé à coeur à ce moment là tu rentres dans une autre logique c'est ce qui s'est passé pour moi et donc voilà aujourd'hui je me suis dit je me mets en tablier comme si j'étais dans une cuisine parce que je veux te parler juste des trucs super 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 simples et ça à voir avec le féminin sacré ça va parfaitement ensemble tu ne peux pas ou tu vas avoir difficile d'avoir cette connexion brillante et cette réceptivité de ton corps qui fonctionne comme une antenne de tout ce qui t'entoure si ce corps est encombré 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 on a travaillé sur la peur on a travaillé sur le lien toxique sur l'énergie toxique et bien on peut commencer évidemment avec les choses les plus simples c'est ce que tu manges et ce que tu bois et donc là tout le monde connait ça mais j'avais envie de partager ça ici l'aspiriduine le chlorella vous voyez ça ça ici on me dit que tu peux acheter ça de Purasana je crois que ça s'appelle Purasana de magasin bio moi j'utilisais ça franchement c'est infect mais je me faisais un petit shot de ça parce que j'avais compris et je pense que ce n'est plus un secret pour personne que la chlorophylle est super super importante pour ton corps et donc c'est pour ça qu'on veut manger beaucoup de nourriture crue et vert et des jus verts tu peux faire des cures de jus etc j'ai déjà une fois parlé de ça donc ici je voudrais ça c'est le printemps qui commence vous pouvez profiter de cela pour vraiment faire quelque chose pour purifier votre corps n'oubliez pas vous êtes à 70% pour les français ceux qui m'écoutent de l'eau donc la première chose que vous allez faire c'est de boire et mettez dans cette eau pas du café et du thé noir mais mettez autre chose là dedans le matin un jus de citron c'est bon jus de citron tiède etc vous trouvez plein de choses d'informations et probablement vous savez déjà ça aussi ce que je voulais vous communiquer que j'ai un petit groupe et on va ensemble faire une cure de colon avec un protocole que j'ai avec des vraiment génial ce truc cure de colon et une cure de printemps donc les unes font la cure de colon parce qu'ils n'ont jamais fait aucune cure les autres vont faire la cure de printemps parce qu'ils veulent perdre un peu de poids veulent détoxer et d'autres vont simplement faire une cure de faire un peu attention et donc on est un petit groupe maintenant de plus en plus grand d'ailleurs puisque je n'arrête pas d'en parler et si ça t'intéresse je peux t'envoyer les informations il y a un protocole comment ça fonctionne moi je les ai fait déjà plusieurs fois et pour moi ils sont absolument parfaits avec tout ce que j'ai essayé je suis arrivée à quelque chose que maintenant je répète chaque année et je ne cherche plus pour moi c'est comme ça quand je trouve quelque chose qui fonctionne pour moi parfaitement où je trouve tout ce que je cherche à ce moment là j'arrête de chercher et ça c'est ce que j'ai trouvé pour moi donc si tu veux je peux t'expliquer ce que c'est tu peux me mettre un commentaire ici en dessous tu peux m'écrire un message privé je t'enverrai la formation de ce que c'est c'est avec un chèque de fibres après tu peux avoir par exemple des herbes médicinales des choses comme ça pour pouvoir détoxer ton corps et c'est un système bien 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 pensé et bien bien fait un protocole comme ça que tu peux suivre et ouais résultat absolument magnifique donc ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui je me suis mis en tenue de cuisine avec un voilà avec ça ici derrière donc si ça t'intéresse écris-moi et puis sinon ici en dessous explique-moi ce que toi tu fais pour ce printemps écoute on est le début enfin ici si tu m'écoutes un autre moment mais là quand je l'enregistre on est début mars donc on est début printemps dehors il y a les fleurs qui commencent à fleurir c'est le bon moment pour lâcher l'hiver dans le sens propre que dans le sens figuré et quand tu vas faire une cure détox qui est efficace et qui est bienveillante que tu peux faire sans te forcer alors attention ça je trouve ça méga méga important on ne veut pas que tu perdes comme ça du poids et boum après ça t'as rien appris on veut que tu puisses prendre soin de ton corps et que quand tu vas faire une cure j'appelle ça toujours une cure c'est que tu vas savoir waouh je suis tellement heureuse même de ce que je vais manger ça va me faire plaisir je vais faire attention à ce que ce soit beau je vais faire attention à ce que je sente l'énergie qui vient qui entre chaque bouchée est un acte d'amour propre ça tu peux te dire donc attention quand tu vas faire une cure de choisir selon les critères comme ça pas faire n'importe comment pas te dire oh je vais faire un régime ça les régimes je suis contre déjà le mot régime pour moi tu peux oublier si tu veux être dans cette logique du féminin sacré cette logique de faire de ton corps ton temple ou heureux il est ton temple de le nettoyer ou de le purifier et te dire ok j'habite dans une demeure totalement pure à ce moment là quelque chose va changer dans ta vie et ça c'est comme ça pour moi chaque fois je le refais parce que je suis encore quelqu'un qui va boire du café qui va boire de l'alcool qui va qu'est-ce que je fais encore que je veux sucre oui 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 du sucre tu vois je suis encore avec ça je ne suis pas parfaite et claire et nette mais je me rends compte que quand je prends soin de ce corps et de le purifier ah ça change ma vie ça j'ai l'impression que mon âme à l'intérieur elle s'est dit ouh maintenant les fenêtres sont toutes propres je peux regarder là dehors quelque chose de ce genre c'est absolument extraordinaire ça c'est ce que je te souhaite on peut faire une petite discussion ici dans les commentaires sur ça sur les cures détox ou les cures de printemps comment toi tu vis ça est-ce que tu l'as déjà vécu tu n'as pas encore vécu je t'invite à vraiment une fois essayer ça vraiment vraiment et il y a beaucoup de différentes manières des petits débuts comme ça pour les débutants des petites choses que tu peux faire où tu peux tout de suite te dire waouh là moi j'ai le courage je suis motivée je vais être dans un groupe moi je fais ça dans un groupe que je guide et on va faire ça ensemble et quand ça ne va pas moi on se permet un jour de off j'appelle ça un jour de off attention après on retourne mais moi parfois il me faut ça sinon je ne commence même pas de savoir voilà là j'ai un anniversaire pendant cet anniversaire je vais fêter voilà je m'octroi de fêter et après si je suis dans une cure je fais une parenthèse et c'est permis et c'est ok et il n'y a aucun souci et après je reviens à ma cure ouais je n'ai pas envie de commencer mon perfectionnisme et tout ça donc je vais arrêter de parler je pourrais parler pendant des heures je suis super enthousiaste avec ça donc si ça t'intéresse de savoir quelles sont les cures que moi je fais je t'envoie cette information avec grand plaisir tu peux rejoindre mon groupe avec grand plaisir et sinon discutons-en parce que tellement tellement de choses sont évident par exemple pour moi et je sais d'autres personnes n'ont jamais rien fait il y a un début de ce voyage de se rendre compte qu'on peut purifier son temple il y a un début chaque fois et on commence avec des petites choses donc voilà commençons cette discussion ça m'intéresserait super fort ce que toi tu fais parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai encore pas du tout vues donc faisons ça je te remercie des commentaires et on se voit demain bye bye